Dans cette vidéo, je vais vous parler d'open education. Le terme d'éducation ouverte est une mauvaise traduction, donc on va rester sur la terminologie anglophone, et notamment de l'évolution, au cours de, depuis le début des années 2000, des politiques de mise à disposition de ressources. Donc on va utiliser un petit peu de vocabulaire, comme OpenCourseWare, et présenter plusieurs initiatives francophones ou essentiellement étrangères en la matière. En termes de précision terminologique, en français, on parle de ressources éducatives. ou en anglais, OER, Open Educational Resources. Et en fait, les OpenCourseWare, c'est le sigle OCW, c'est une sous-catégorie de ressources éducatives libres. L'idée étant que c'est le contenu qu'on aura développé pour une formation en présentiel, par exemple, et qu'on va mettre à disposition d'autres enseignants. Donc, CoursWare, c'est support de cours, open, ouvert à tous, enfin, en l'occurrence ici. Et ça va être cette logique d'OpenCourseWare qui va être le marqueur, le début véritable, finalement, de l'open éducation au début des années 2000. Alors l'open éducation, c'est un terme qui était déjà utilisé dans les années 1930. Les libres enfants de Summerhill ont utilisé parfois l'open éducation. Il y a eu beaucoup d'expériences, en fait, qui ont relevé de l'open éducation dans cette lignée de liberté pédagogique des élèves ou des étudiants. Là, on va plutôt rester sur une appréciation de l'open éducation qui est celle des ressources éducatives libres et qui est la terminologie qu'on utilise depuis le début des années 2000 pour identifier, en fait, cette logique de mise à disposition de ressources numériques sur Internet. Donc, c'est une exception particulière du terme qui reste quand même, à mon sens, majoritaire en ce moment. En termes d'open courseware, un petit exemple. Là, vous avez le MIT OpenCourseWare qui est un exemple typique, donc les fondamentaux de la conversion d'énergie. Et vous pouvez le voir, vous avez les noms des enseignants, la date de conception, donc c'est depuis 2004, vous avez le niveau d'enseignement, même des versions traduites. Et vous allez avoir tout, là, le syllabus, le calendrier, les notes de lecture des apprenants, les devoirs. Donc, en tant qu'enseignant, c'est une vraie mine d'or, ce genre de site, puisque vous n'avez plus qu'à prendre ce qui se passe sur le site et à concevoir votre cours. Alors, évidemment, si vous concevez en français, vous allez devoir faire un peu de traduction, mais vous avez déjà du contenu de cours des institutions les plus prestigieuses du monde. Et parfois même, ce n'était pas toujours le cas, mais ça a été le cas pendant longtemps, c'est que vous avez des vidéos pédagogiques comme celle-ci qui ont été prises, donc avec une caméra dans la salle, pour filmer le cours. Ça concerne qu'une minorité des cours de MIT Point Course 4, mais il y en a. Alors, par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'a pas été, au début, au moins pensé pour un usage sur le web. C'est-à-dire que, clairement, le caméraman, parfois, il ne savait pas où filmer. Est-ce qu'il fallait qu'il filme l'enseignant qui parle ? Est-ce qu'il fallait qu'il filme le tableau ? Pour avoir du contenu quali, il fallait plusieurs caméramans, c'était coûteux à mettre en place. Du coup, ça tranche nettement avec la vague de MOOC où, finalement, les contenus pédagogiques ont été directement créés pour le web. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, en fait, les opérateurs privés ont joué un rôle considérable dans la diffusion des OpenCourseWare. Alors, certes, vous avez des sites académiques. Le MIT OpenCourseWare est probablement un des plus connus. Mais vous regardez iTunes U, donc un service de Apple, que vous connaissez tous. Ça existe toujours. Et vous avez des podcasts d'universités du monde entier. Et depuis assez longtemps, finalement. Et ça a largement, de par leur influence, ça a largement devancé, en termes d'impact, ça a été bien supérieur à des initiatives institutionnelles ou du service public. Les méga-universités à distance, typiques comme l'Open University, une méga-université britannique qui forme des centaines de milliers de personnes à travers le monde, qui a des relais un peu partout dans le monde, ça a été un des gros relais, aussi, de créateurs, enfin, un des gros concepteurs et diffuseurs de ressources éducatives libres. Pourquoi ? Parce que, finalement, vu qu'ils enseignent à distance, c'est assez facile pour eux, enfin, en tout cas, ça ne leur coûte pas grand-chose en plus de partager leurs ressources. Vous allez sur OpenLearn, qui est un de leurs sites de valorisation de leur travail, et vous allez pouvoir utiliser beaucoup de contenu en Creative Commons. Et donc, il y a comme ça, des établissements moteurs, comme le MIT, d'abord, dans le début des années 2000, l'Open University britannique, qui faisait des cours hybridés, à la fois à distance et en présentiel dans des centres locaux répartis sur la planète. Et, en fin de compte, pas que, il y a finalement un mouvement global qui s'est mis en place, avec des établissements comme le MIT en tant que leader, et s'est formé des consortiums d'Open Education. En français, vous avez Open Education Global francophone. Vous avez des liens qui ont été tissés entre les différents établissements pour favoriser, en fait, c'est un mouvement presque politique, de diffusion et de mutualisation des ressources pédagogiques numériques qui ont été créées. Donc là, je vais sur des sites du consortium Open Education. Vous avez des répertoires de ressources éducatives libres, des manuels, textbooks, des livres en open access, Open Courseware, évidemment, et etc., etc., et libre à vous de les mobiliser. Donc, comme ça, ça, ce n'est pas le site le plus connu, mais ça montre un peu la philosophie du mouvement, Teaching Commons, vous allez pouvoir choisir ingénierie, éducation, humanité, par institution, en fin de compte, une sorte de cartographie mondiale des ressources éducatives disponibles. Ensuite, vous avez eu la naissance des MOOC. Alors, ça, c'est une capture d'écran, le premier, ce qu'on appelle X MOOC, un cours d'intelligence artificielle par un enseignant de Stanford. C'est une capture d'écran un peu ancienne de Sébastien Thuren, de son cours, dans lequel j'étais inscrit, d'ailleurs, au passage. Il y avait 100 000 personnes. Pour le premier lancement, ça a créé le mouvement MOOC. Donc, MOOC, qu'est-ce que ça veut dire ? Massive, pour des milliers de participants, Open, ouvert à tous. Tout le monde n'a pas la même exception du terme Open. Online, conçu pour être en ligne. Et des cours, c'est des vrais cours, avec parfois des examens, des certificats, des interactions. Ce qui est au-delà, en général, de simplement un contenu, un OpenCourseWare, laissé en ligne et disponible à tous. C'est une formation, un MOOC. Ce n'est pas simplement du e-learning, vidéo quiz. On les laisse et on attend de voir ce qui se passe. Udacity avait été lancé à la suite de ce cours de Sébastien Thurne d'IA. Et c'est devenu un business. Ce n'est plus vraiment du MOOC. C'est plutôt payant, avec abonnement. Mais vous avez des plateformes comme Coursera, qui ont maintenu cette politique de gratuité, au moins pour l'accès aux vidéos. Et beaucoup d'autres plateformes qui ont suivi à travers le monde. Chaque pays voulait en quelque sorte sa plateforme. Vous avez FutureLearn, qui vient de l'OpenUniversity, les Britanniques. En France, France, l'Université numérique. En Chine, ShuiTangX. Iversity, à ses débuts, maintenant, c'est un petit peu moins le vent en poupe, mais en Allemagne. OpenToStudy en Australie. MyredAx en Espagne, etc. Je ne vais pas faire la liste. Vous voyez l'idée. Chacun y allait de sa plateforme. Et dans les OpenSources, pourquoi je parle des OpenSources ? C'est parce que EdX, qui a été une des plateformes importantes, avec le MIT et Harvard, a été utilisée notamment par France Université numérique et ShuiTangX, le code, pour développer leur propre technologie. Donc, vous regardez une plateforme comme ça, ça va ressembler beaucoup à une plateforme comme celle-ci. En termes de visualisation, c'est normal. C'est la même technologie. Ça, c'est Edraq, donc plateforme dans le monde arabe. C'est à peu près la même chose que vous trouverez sans France Université numérique. C'est le même code qui est développé au MIT, Harvard, et ainsi de suite. Un point intéressant, c'est qu'il y a des questions de soft power. Si je zoome un petit peu sur un des cours qui est ici, vous allez voir en particulier celui-là. Et bien, finalement, c'est un cours du MITx qui a été traduit. Donc, non seulement, on peut prendre les code de OpenSources pour développer, déployer ces plateformes de MOOC, mais en plus, on va traduire les cours d'université comme l'MIT. Donc, vous voyez les cours en ligne, les MOOC, comme un instrument de soft power quelque part. Donc là, vous voyez, je zoome MITx. Donc, finalement, en termes de conclusion, je voulais juste montrer une capture d'écran d'un lycée qui s'appelle WeLearn, qui est développé à Paris, et qui est assez intéressant pour illustrer le fait que, dans cette profusion, finalement, de ressources éducatives disponibles, ce qui peut être important pour les apprenants, c'est des outils de curation, c'est-à-dire qui vont permettre d'archiver, de trouver ces ressources éducatives pertinentes par rapport à ces besoins. Donc, il va y avoir le problème, finalement, de la gestion de toute l'information et de la classification de ce qui est pertinent pour chacun des apprenants. Ça, c'est une perspective pour l'avenir. Si vous voulez aller plus loin sur ces questions d'open education, c'est le point de vue de l'apprenant et comment est-ce qu'il fait face au développement de ces écosystèmes. Sous-titrage ST' 501